hop voilà tj franchement qu'ils sont un peu compliqués ouais hop vas-y 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 allez voilà ça bouge plus ici voilà ça va plus bouger ici ça bouge plus salut tout le monde c'est alexandre j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo build je vous avais déjà montré le build en pts maintenant je vous montrais le build dans sa version finale c'est le build contrôleur le plus puissant du jeu honnêtement je pense pas que vous pouvez faire plus puissant à part changer peut-être une ou deux pièces enfin peut être une pièce mettre un masque vilaini et remplacer le masque vilaini par par exemple un golan gear et mettre le holster en remplaçant le golan par quoi s'appelle une à une corporation sinon je pense pas que vous pouvez faire vraiment plus puissant c'est vraiment extrêmement fort et c'est très 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 jouissif à jouer donc je vous le conseille parce que pour moi tester c'est l'adopter donc pour la spécialisation comme je suis avec des effets d'état je conseille de prendre la spécialisation survivaliste pour le bonus des 10% de dégâts sur les cibles affectés par un effet d'état pour votre groupe donc vous bluffez votre groupe on est en dégâts donc ça c'est plutôt pas mal et la grenade flamme qui permet d'avoir trois effets d'état différents et une meilleure on va dire un meilleur contrôle des mobs et je trouve ça vraiment très très performant pour spawn kill surtout dans la mission lincoln mémorial que je connais quasiment par coeur maintenant c'est vraiment jouissif d'avoir la grenade flamme ils bougent plus en fait ils sont à l'intérieur du spawn et vous avez juste à les défoncer c'est juste exceptionnel au niveau des armes j'ai pris le regard éternel pour perpétuation parfaite les headshots confère 50% aux dégâts des effets d'état et à la durée du prochain effet d'état que vous infligez donc comme ils sont immobiles vous pouvez facilement viser la tête même si vous n'avez pas un shoot exceptionnel et ce bonus s'active toutes les 16 secondes alors une très jolie regard éternel 15% dégâts de fusil 16% dégâts au coup critique et 6 de proba et le mec animal triple god roll 15 fusil assaut 21 la santé et 10% dégâts sur sim non abrité avec le talent perfection futur les éliminations par âme confère un tiers de compétence pendant 19 secondes cet effet peut se cumuler jusqu'à trois fois les éliminations par âme au tiers de compétence 6 confère surcharge pendant 15 secondes et il faut attendre 90 secondes pour avoir une surcharge comme je suis en tiers 6 pendant le cooldown de regard éternel ça me permet de tuer un ennemi et d'avoir le tiers de compétence et d'avoir la surcharge ce qui permet un meilleur une meilleure un meilleur rayon du lanceur chimique un meilleur effet de l'entrave donc ça augmente considérablement vos compétences et ça c'est vraiment très 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 utile donc bon après j'ai eu beaucoup de chance à lui triple godrol franchement j'ai eu beau beaucoup 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 de chance pardon je ne veux pas fou comment comme un animal aujourd'hui ça doit être la souris d'hier je pense donc voilà au niveau des équipements on va d'abord commencer par le plus simple le cas de protocole eclipse pour les 15% d'effet d'état les 15% de récup de compétence et les 30% de protection contre altération d'état et le quatrième élément qui est extrêmement important puisque c'est sur ce cet élément que le build tourne lorsque vous tuez un ennemi vos effets d'état se transmettent désormais à tous les ennemis situés à moins de 15 mètres et renouvelle 50% de la durée donc vous allez voir l'amplificateur de symptômes c'est juste pour vous donner encore plus de dégâts quand vous sur les cibles affectés par un effet d'état c'est comme si vous avez deux fois le bonus quoi donc c'est c'est très performant très joli plus que 10% d'effet d'état 11,6 de récup de compétence vous allez voir sur toutes les pièces protocoles eclipse il n'y a que de l'effet d'état que de l'effet d'état que de l'effet d'état et aucune récup parce que ça suffit largement la récup que vous avez de base le torse voilà 10% d'effet d'état 11,6 de récup et c'est surtout le talent qui est très intéressant prolifération augmente la portée de transmission indirecte de 15 à 20 mètres et rafraîchit le pourcentage de 50% à 75% donc 20 mètres c'est très très bonne surface surtout quand vous êtes dans des endroits clos comme l'income mémorial à l'intérieur bunker fédéral d'urgence ils sont vraiment très facilement regroupés donc les mobs ne bouge pas d'un péquel et c'est vraiment génial après le gant 10% d'effet d'état comme je vous ai dit et les genoux hier pareil 10% d'effet d'état ensuite j'ai rajouté un goal and gear pour les 10% d'effet d'état de l'ensemble de marques avec 12% dégâts coups critiques j'aurais préféré avoir 12% de récup de compétences mais en toute honnêteté j'ai pas réussi à trouver un holster beaucoup plus joli que ce que j'ai à l'heure actuelle et il a le god roll de 10% d'effet d'état donc ça rajoute toujours de l'effet d'état et ça rend encore plus performant l'aveuglement l'entrave et l'enflammement de la grenade flamme et le petit twist le masque vilaini avec 9,8 de d'effet d'état 9,8 de protection contre altération d'état et 11,7 de récup et c'est surtout le talent qui est très intéressant les effets d'état inflige également un des boeufs de dégâts sur la durée pendant 10 secondes le total des dégâts infligés est égal à 50% des dégâts de votre grenade offensif est accru par vos attributs d'effet d'état donc comment vous dire que même si vous êtes un contrôleur vous avez du dps et ça vous permet quand même d'aider votre équipe à dps un peu plus rapidement les mobs donc dès que les premiers mobs seront tués hop tous ceux qui n'ont pas été aveuglés cramés et ou entravés ils seront affectés par l'effet d'état s'ils sont dans un rayon du 20 mètres du mob qui a été tué donc c'est vraiment extrêmement performant est ce qu'on rajoute par rapport à la première version que je vous ai montré c'est que vous dps un maximum enfin un petit peu et franchement ça est toujours un petit peu votre équipe vous mettez à peu près du j'ai vu du 700 mille 1 million voilà de dégâts sur 10 secondes donc ça ça aide quand même toujours un petit peu votre équipe à dps rapidement les mobs donc moi ce que je vous conseille c'est de dps d'abord les petits les rouges les violets et après de s'attaquer au gros comme ça en fait vous faites le vous activez la boucle de du protocole eclipse et ils sont tout le temps continue une bouche plus une bouche plus une bouche plus donc au niveau des compétences j'ai pris le mousse anti émeute voilà la durée franchement ils disent que la durée de l'entrave est de 17 secondes mais plus vous allez monter en difficulté moins va être élevé et la recharge de munitions est à peu près 10 secondes et pas 18 secondes c'est un petit bug d'affichage pour la luciole c'est la même chose ça ne dure pas 29 secondes mais je crois de 15 secondes de recharge et la durée d'aveuglement est à peu près voilà il faut voir par rapport au niveau de difficulté que vous utilisez donc honnêtement voilà c'est une petite vidéo build que je voulais présenter depuis bien 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 longtemps parce que il me tenait à coeur que c'est vraiment un super build j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner de liker de commenter et de partager un maximum ma chaîne et mes vidéos moi je vous souhaite à tous une excellente journée et comme d'habitude je vous dis ciao